... Mesdames, 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 Messieurs, Bonsoir, voici les titres qu'on va développer tout au long de ce jour d'âge. Jacques Vitreuil sera grassé par Emmanuel Macron vendredi 24 novembre prochain pour son courage aux côtés de son incognite abominable écart brassier. On retrouvera en direct de l'Élysée Richard Lanvin pour nous parler de la situation. Les recherches effectuent toujours dans le Val d'Oise pour retrouver Edgar Brassier, ne serait-ce que d'éventuelles traces. Bientôt, ça fera un an que Marseille aura connu le pire drame qu'a connu la CQF-OCN. Nous avons interrogé les gens pour savoir ce qu'ils pensent de cet événement. Le président de la République l'a décidé, Jacques Vitreuil sera grassé le 24 novembre prochain, la veille de l'anniversaire de son évasion. L'ex-fugitif ne fera pas de la prison, il sera reçu à l'Élysée le matin du 24 novembre. Comment se trouve Jacques Vitreuil après une annonce pareille ? Il s'est rendu dans ce commissariat, car je l'égonnaisse. Jacques Vitreuil s'est rendu de lui-même. Le juge a tout d'abord requis la liberté à laquelle il a refusé, mais sa mère a demandé le droit de grâce au président de la République. Voici sa réaction. Je suis très contente que le président de la République nous a écoutés et de ce qu'il va faire pour mon petit Jacques, après le calvaire qu'il a vécu pendant 11 mois. Quant à Edgar Brassier, on le cherche toujours, mais il faudrait le faire avant qu'il le retrouve Jacques Vitreuil, vu qu'on ne peut pas savoir ce qu'il risque de se passer pour celui-ci. On retrouve Richard Lanvin en direct de l'Élysée. Richard, quelle décision a pris le chef de l'État ? Écoutez, Emmanuel Macron reste toujours sur sa décision. Là, en ce moment, il est en train de manger avec son conseiller. Il a préparé un plat délicieux, des pâtes au saumon, avec de la crème fraîche épaisse pour le moment de la frère. Au dessert, il mangera un badmine. C'est tout ce que vous trouvez à dire ? Oui, car je n'ai pas d'autres infos à vous donner. Merci Richard. Je rappelle qu'une édition spéciale concernant cette grâce sera programmée à 8h, vendredi 24 novembre, en direct dans Télémata. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je rappelle le principal titre de ce journal. Emmanuel Macron a accepté la demande de grâce de Jacqueline Vitreuil pour son fils qui s'est rendu à la police de justesse au commissariat de Guerre-Jégonesse. L'événement interviendra la veille de l'anniversaire de son évasion. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, puis après le point-route de Valérie Mouris. 21h, envoyée spéciale. 0h15, le dernier journal vous sera présenté par Florence Duprat. Demain, dans les cas de vérité, Caroline Roux recevra le premier ministre Edouard Philippe. Vous retrouverez Patrick Chêne pour le journal de 13h et Beatrice Schoenberg pour le journal de 20h. Très bonne soirée. A lundi, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Emmanuel Macron a accepté la demande de grâce de Jacqueline Vitreuil pour son nom, excusez-moi, de Jacqueline Vitreuil, pardon, coupé.